Quelle est la différence entre l'homme à gauche et l'homme à droite ? A gauche, Jacques Chirac était un réel président de la République. Alors qu'à droite, Emmanuel Macron se la joue président de la République. C'est pas pareil ? Sur la chaîne israélienne I24, l'ambassadeur d'Israël à Paris raconte une anecdote concernant Jacques Chirac. Dans les années 90, celui-ci aurait traité Benyamin Netanyahou de menteur, lui disant en face « Écoutez, je ne crois pas à un mot qui sort de votre bouche, toute votre politique consiste à provoquer les Palestiniens. » Ne vous moquez pas en commentaire, j'ai un BTS en imitation. En 96, il y a eu également le célèbre « This is the provocation ». Les Palestiniens n'ont pas oublié ce fameux coup de colère du président français contre les services de sécurité israéliens. Alors on peut pas dire que Jacques Chirac était pro-palestinien, mais en tout cas il n'était pas pro-israélien. Alors que pour Macron, il est clairement pro-israélien. Et ça a des conséquences pour notre pays, regardez bien. C'était hier à l'ambassade de France à Téhéran en Iran, une manifestation. A Beyrouth, des manifestants jettent des pierres sur l'ambassade de France. Le 17 octobre, des centaines de manifestants se rassemblent devant l'ambassade de France en Tunisie. A gauche vous avez un vrai gaulliste, et à droite vous avez un corrompu.